Tout un pays qui est sous le choc ce soir. Bonsoir Jacques Nerya et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens et chercheurs au centre des affaires publiques de Jérusalem. L'Iran qui parvient donc à attirer des recrues au sein de la population juive en Israël. Est-ce que d'abord pour vous c'est une surprise, une mauvaise surprise évidemment, qui va peut-être inciter à davantage de vigilance, de surveillance peut-être des citoyens ? Écoutez, je ne suis pas impressionné par ce qui s'est passé. Je ne suis pas non plus surpris, ce n'est pas la première fois que les Iraniens essaient de recruter des sources en Israël. On en a vu la preuve il y a deux ans avec l'arrestation de l'ex-ministre Gounen Segev, qui s'était porté lui-même volontaire quand il était au Nigéria pour aller, et elle avait travaillé pendant plus de six ans avec les Iraniens sur des objectifs israéliens. Donc ce qui est quand même bizarre cette fois-ci, c'est le choix des sources. Ce sont des sources primaires, je dirais, c'est une façon très primitive d'essayer d'avoir des renseignements en Israël, avec une communauté qui n'est même pas intégrée dans le système sécuritaire, dans le système de défense israélien, ce sont des marginaux à l'establishment de défense. Et cela, tout simplement, prouve que les Iraniens n'ont pas les moyens de pénétrer la société israélienne et d'arriver à leur fin. Donc relativiser la portée de tout cela. En tout cas, ça participe tout ça à la guerre des nerfs entre les deux pays, puisqu'on connaît bien la capacité d'Israël aussi à recruter et à opérer au cœur de l'Iran. Il y a un message peut-être qui est envoyé aux Israéliens malgré tout ? Écoutez, vous ne pouvez pas comparer ce qui a été attribué à Israël avec, par exemple, la célèbre opération de ramener les dossiers nucléaires iraniens. Est-ce que vous pouvez comparer ça avec ce qui s'est passé, avec ces gens qui ont essayé de photographier l'ambassade américaine, des photos que n'importe quel satellite peut avoir ? Tout simplement, c'est un travail de primitif. Ce qui est important, c'est de savoir que les Iraniens essaient, par tous les moyens, de pénétrer la société israélienne. Et naturellement, on a déjà vu comment est-ce que les Iraniens ont mené des attaques cybernétiques contre des objectifs israéliens. On le sait, donc on est conscient de cette situation. Ce qui est bizarre dans ce qui a été publié hier, c'est que la femme qui a été choisie comme objectif de recrutement a travaillé pendant quelques années avant que le Chabac n'ait mis la main dessus. Merci beaucoup Jacques Néria pour cet éclairage ce soir en direct dans ce journal. Merci. Merci.